Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où j'ai offert un unboxing donc voici En fait c'est une petite trousse que ma petite soeur m'a offert l'année passée pour mon anniversaire et il y a des produits à l'intérieur et comme j'avais beaucoup de produits à terminer je n'ai pas pu tester ceci et donc je ne les ai pas ouverts donc en fait ils sont encore bons et une fois qu'on les a ouverts on a 6 mois pour les terminer donc par exemple ici vous voyez un petit pot avec le 6 dessus ça veut dire 6 mois et donc du coup vu que j'ai plus de 8 produits à terminer je peux commencer les nouveaux donc en fait c'est une marque qui est toujours fabriquée en Allemagne et donc en fait c'est cette marque-ci la marque Hedge, en fait Hedge ça veut dire bonjour en Suédois donc je ne sais pas pourquoi les allemands ont utilisé un mot suédois pour leur marque voilà donc en fait à l'intérieur on peut trouver un petit carton comme ceci pour ne pas déformer la trousse et pour ne pas que les produits tombent donc en gros que vous les mettez debout comme ça dans le carton alors on a une petite épice d'utilisation voilà donc en fait c'est pas un vrai épice parce que j'avais déjà ouvert la trousse pour regarder ce qu'il y avait là dedans donc de base il y avait un petit ruban, un carton autour mais je l'ai enlevé donc voilà la petite épice, j'en aurais besoin plus tard pour utiliser ce produit et ici on a un festonique voilà comme ceci donc je suppose que ça c'est pour nettoyer le visage, le fenot du visage c'est des produits végans, naturels, bio, contrôlés donc a priori tout va bien donc ça c'est un masque allergile et en fait il faut prendre une goutte du tonique, mettre dans le masque, mélanger et appliquer on a aussi un body lotion donc ça c'est pour le corps voilà c'est un spray ça c'est comme ça, ça c'est bon et ça c'est un fluide pour visage donc euh il y a encore tout scellé parce que je n'ai pas utilisé donc du coup ça c'est pour faire comme les crèmes de nuit et de jour là donc vous appliquez ça en dernier je pense donc voilà, je vais ressortir la nuit pour essayer de découvrir ça on va redéparer ça plutôt en fait le tonique, donc celui-ci c'est pour rafraîchir la peau, les impuretés et donc du coup il faut l'appliquer pour euh... enfin pour enlever les impuretés mais en fait c'est pas pour nettoyer le visage donc en fait c'est pour nettoyer votre visage et puis appliquer ceci dessus et en fait ça réhydrate la peau et ça apporte une certaine élasticité pour euh... à tester euh... le liquide pour visage donc c'est celui-ci c'est juste euh... pour protéger la peau contre les effences extérieures c'est pour hydrater et ça donne un effet de peau jaune donc c'est déjà bien parce que ça ne sert à rien de prendre soit de sa peau à 40 ans il faut commencer dès la matinée parce qu'à 40 ans c'est trop tard voilà et ça peut aussi servir de... de base avant le maquillage donc ça c'est super voilà euh... le masque en fait c'est pour absorber le sébum et euh... la saleté ça permet de nettoyer la peau et donc euh... moi comme j'ai une peau mixte bah c'est... c'est sympa pour quand on peut les apporter donc c'est bon je peux utiliser ça bah dès ce soir en fait euh... et bah le... la crème pour le corps bah c'est juste pour hydrater donc là je... j'avais déjà lavé mon visage donc en fait si je n'avais pas de masque bah j'aurais d'abord utilisé le tonic voilà pour rafraîchir ma peau pour enlever de sa peureté qu'ils n'ont pas été enlevés à l'eau par exemple ensuite euh... j'aimerais appliquer une petite crème voilà et puis euh... bah le... body lotion c'est juste pour après la douche pour hydrater la peau quoi voilà je suppose qu'il y a des gens quand ils sortent de la douche je les ai un peu irrités un peu rouges comme ça bah je pense que ça peut aider aussi donc là je vais tester devant vous le masque d'argile donc voilà je ne sais pas du tout avant maintenant c'est la première fois que je... cette marque je n'en ai jamais acheté avant donc voilà euh... si ça me plaît bah je... je rachèterais peut-être mais sans la trousse du coup parce que... enfin la trousse j'en ai besoin que d'une donc voilà j'espère qu'ils vont vendre des... des produits en pousse enfin je ne sais pas si... ça se dit donc en fait à l'intérieur c'est de la gel comme celui-ci et donc euh... vous ne pouvez pas appliquer ça sur votre visage je crois c'est pas de la poudre donc du coup euh... il faut mélanger avec ça pour que ça fasse une sorte de pâte et l'appliquer sur le visage euh... donc euh... ça c'est trop bon en fait je vais l'appliquer au doigt parce que je n'ai pas de pinceau je n'ai jamais eu de pinceau pour appliquer les masques en fait moi je sais même pas quelle quantité il faut pour mettre ah oui donc en fait vous avez votre produit au compte-coute donc du coup euh... il n'y a pas de risque de... de perdre beaucoup si jamais vous le renversiez malencontreusement en fait j'ai peur de mal faire et... et de gâcher le masque parce que genre il y en a un cas et euh... je ne compte pas acheter un deuxième juste pour tester quoi voilà d'habitude je fais ça dans ma salle de bain mais c'est juste que j'ai pas d'autre pour poser ma caméra dans ma salle de bain donc voilà d'habitude les masques que j'achète ils sont déjà dans des tubes dramatique et en gros euh... le masque il est prêt dès que ça sort quoi et ici c'est bizarre est-ce qu'il faut le mixer nous-mêmes et tout enfin en même temps j'achète jamais des masques d'argile j'achète toujours des masques en liquide aussi donc voilà 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 on dirait vraiment du cacao regardez et ça sent un peu comme euh... de l'acide citrique bah du coup euh... je vais appuyer sur pause je vais juste euh... mélanger ça et puis je reviendrai une fois que je l'aurai appliqué sur mon visage voilà je suis de retour avec euh... mon masque euh... il fallait mélanger avec euh... de l'eau ou le festonique et donc moi pour plus de résultats j'ai mis le festonique en fait je pense que je m'y suis prise un peu trop lentement parce que euh... quand je me suis appliquée mais en fait ça n'a pas fait une pâte homogène facile à appliquer ça fait des petits pâtés comme ça et en fait j'ai dû vraiment avec mes doigts écraser le pâté pour l'étaler sur mon visage et euh... ouais il y en a pas partout sur mon visage aussi euh... je trouve qu'en terme de quantité ils ont quand même géré ça convenablement parce que quand il y a des masques dans des sachets individuels en fait parfois il y en a trop vous avez un petit fond et en fait ce fond là vous ne pouvez pas refermer le sachet puis euh... le laisser là puis le réutiliser une autre fois enfin en fait vous devez le jeter parce qu'il ne sera plus bon enfin même pour le lendemain en fait c'est pas bon parce que vous avez déjà ouvert et... soit vous devez le terminer tout de suite sur votre visage soit vous le jetez en fait mais c'est pas possible de le réutiliser alors qu'il a été ouvert comme ça et ici vu qu'ils ont dosé la quantité de manière assez raisonnable bah je n'ai pas eu de trop donc j'ai pas fait de gaspillage voilà et puis ne pas en avoir partout sur son visage je pense pas que c'est un gros drame non plus mais après c'est peut-être moi aussi qui était trop lentement et donc du coup ma largeur c'est super séché et... je n'ai pas pu bien l'étaler donc voilà mais en termes de pratique je ne l'achèterai plus enfin moi je n'en ai jamais acheté mais je n'achèterai jamais de masque en poudre où je devrais mélanger par moi-même en fait voilà mais le produit en lui-même il est très bon et il ne picote pas quand il sèche il le fait anormalement en fait enfin j'ai des masques de charbon donc quand il sèche ça fait des petites craquelures et donc du coup la poêle est toute rouge après et ça fait des petites irritations comme ça donc en fait ici je sais qu'à la caméra ma poêle a l'air rouge mais en fait je n'ai pas d'irritation, je n'ai pas d'inflammation, je n'ai rien du tout c'est juste la lumière du soir qui est un peu bruit comme ça et en fait là ce masque-ci il est satisfaisant voilà pas de nicotement, pas d'irritation c'est juste la préparation qui ne me plaît pas et donc voilà donc si vous aimez bien des masques d'argile si vous aimez bien des produits naturels fréquents et tout vous pouvez acheter cette marque-ci et si vous n'avez pas la patience de mélanger l'argile avec de l'eau ou quoi si vous ne savez jamais quelle quantité mettre ou si deux fois sur trois vous gâchez le masque parce que vous avez trop d'eau n'investissez pas dedans quoi prenez vraiment des masques tout fait alors que c'est un gâtant et vous n'êtes pas vulnére après voilà donc là je dois le laisser 15 minutes avant d'aller le rasser et on se revoit dans 15 minutes ah oui du coup pour faire la suite de la routine ce que je vais faire c'est que une fois que je me serai débarrassée du masque d'argile je vais juste me brosser les dents et nettoyer mon visage à l'eau et donc quand je reviendrai j'appliquerai le festonique pour nettoyer mon visage et puis je ferai la routine quoi et puis pour le body lotion je vais juste l'appliquer dans ma salle de bain après ma touche je ferai un petit retour quoi voilà mais à première vue les produits sont compacts et tout donc ça c'est cool et ils sentent bon aussi ils sentent pas le parfum industriel là où ça se sent que c'était fabriqué avec plein d'alcool et des arômes et des trucs pas naturels du tout en fait ici c'est juste l'odeur du l'odeur des plantes donc pour ceux qui sont allergés au parfum normalement vous pouvez l'utiliser sans souci quand je dis parfum c'est le parfum à base d'alcool pas l'odeur en fait je vais quand même regarder les ingrédients pour ne pas dire n'importe quoi mais normalement je pense qu'il n'y a pas de parfum il n'y a que des plantes dedans donc là il n'y a pas des ingrédients ah si vous avez du parfum ah c'est bizarre ah non mais en fait le parfum il est issu des huiles essentielles naturelles donc en gros le parfum c'est pas le parfum à base d'alcool en fait le parfum ici ça veut juste dire odeur et l'odeur vient des huiles essentielles naturelles voilà sinon beaucoup de beaucoup de enfin d'odeur citronnée comme ça et puis ouais ouais en fait dans tous les produits vous avez du parfum mais pas du parfum à quel col c'est vraiment du parfum à l'auteur qui a été mise grâce à des huiles essentielles et rien d'autre donc c'est pas du parfum synthétique en fait enfin synthétique de manière chimique quoi parce que pour faire des huiles essentielles il fallait synthétiser comme une il fallait enfin synthétiser dans le sens où il fallait quand même fabriquer l'huile essentielle quoi donc enfin la plante il fallait préparer la plante et puis euh faire de la plante une huile essentielle je sais pas si c'est très clair donc on se dit à tout à l'heure donc voilà du coup je suis revenue j'ai enlevé mon masque et en fait j'ai des petites rouleurs comme ça ici mais je pense que j'ai peut-être trop force avec mon gros bolette quand j'enlevais le masque de beaucoup ça fait des petites traces rouges comme ça et je suppose que ça va disparaître ici il y a deux heures donc là maintenant je vais appliquer le j'ai un feste de lit pour enlever les apportés que l'eau n'a pas pu enlever j'ai pris ma douche et j'ai appliqué la lotion pour le corps et franchement ça va c'est pas trop visqueux, collant comme ça ça hydrate la peau sans laisser une sensation de lourdeur après donc c'est une crème assez légère c'est pour les gens qui aiment les crèmes pour le corps vous pouvez l'acheter je vous le recommande personnellement je ne le rachèterais pas parce que je ne suis pas personne qui utilise des lotions pour le corps en fait donc ici c'est parce que c'est dans le kit et tout donc je teste et puis je l'utilise mais c'est pas quelque chose que je trouve nécessaire à acheter dans mon cas mais si vous c'est quelque chose que vous aimez beaucoup bah faites le quoi mais du coup avant de tester surtout votre corps si vous êtes une personne sensible à peu près allergique à tout vous allez tester quand même elles sont une petite partie de votre corps voilà comme ça vous n'avez pas des réactions surtout le corps que je sentine sous du coup j'applique ça ah oui donc pour l'odeur de de la lotion corporelle c'est une odeur assez légère aussi elle sent bon donc voilà si vous n'aimez pas les odeurs trop fortes pareil pour pour le festonique c'est une odeur assez légère j'aime beaucoup cette odeur aussi ça prendrait une sensation de fraîcheur et tout comme ça vu que je viens de frotter dans ma peau la peau rouge comme ça mais de nouveau c'est avec la lumière à la lumière du sort et tout voilà en fait c'est pas une tonique qui est faite pour les peaux mixtes c'est juste il n'y a pas de peau spécifique donc si vous voulez chercher quelque chose de spécifique ne prenez pas ça ça c'est juste pour je sais même pas pour quelle occasion je dis ça mais si vous avez une lotion qui est spécifique à votre peau prenez-la plutôt en fait on va dire si vous avez une peau normale il faut ne rechercher pas quelque chose de particulier ou quoi vous pourrez utiliser ceci voilà donc personnellement c'est une lotion que j'aime bien elle est fraîche à utiliser mais je l'utiliserai plus occasionnellement que comme routine en fait je l'utiliserai par exemple quand il fait chaud et que j'ai envie d'un peu de fraîcheur ou quoi mais comme routine du sort je préfère utiliser mon homicélaire du moment qui correspond plus à ma peau voilà donc ici soit je l'utilise tous les jours et donc on fera bien le résultat ou soit je l'utilise occasionnellement comme je l'ai dit mais du coup j'ai 6 mois pour le faire et il ne faut pas que j'oublie parce que ici on a en avril l'oxydeur corne d'octobre que je vais l'avoir fini sinon bah ce sera du gaspillage donc voilà je ne sais pas comment je vais faire je pense que dans un premier temps je vais l'utiliser comme routine peut-être pendant une semaine ou quelque chose comme ça pour un peu voir le rythme et si je vois que dans une semaine ça diminue de 3 gouttes ça veut dire que je devrais l'utiliser tous les jours pour ne pas que ça périme avant que j'ai fini et si je vois que ça s'ilise assez vite donc du coup j'utilisais donc voilà en conclusion ça produit pour moi idéal pour vous rafraîchir mais comme routine je ne le recommanderais pas spécialement voilà un autre point positif c'est qu'elle sèche super vite et tout enfin avec mon noe micellaire en fait il ne faut pas rester encore par après il faut juste le laisser poser comme ça et en gros elle prend quand même beaucoup de temps pour sécher donc quand je vais mettre une crème par dessus je peux vraiment attendre longtemps mais avec celle-ci ça va en fait ça sèche vite donc je peux remettre cette crème-ci directe par dessus du coup celle-là elle est plutôt neutre je crois enfin la neutre mais comment très légère en fait c'est plus une odeur de crème qu'une odeur de plante voilà mais du coup j'allais faire ça pendant enfin j'allais faire ça jusqu'à quand la crème se termine en fait et du coup après on verra bien si j'ai des réactions allergiques quoi mais de toute façon si de ma note j'ai des petites réactions allergiques ben je vous ferai savoir et donc bien j'arrêterai tout produit et moi je ne chercherai même pas à savoir lequel j'ai derrière je crois que j'ai tous les arrêtés puis je verrai bien ce que j'en referai et pourquoi j'essaierai de les recycler quand même mais s'il n'y a pas de réactions ben je l'utiliserai pendant toute la durée du produit et à la fin je vous ferai une vidéo pour voir un peu s'il s'est passé pendant ce temps-là quels sont les avantages et les inconvénients parce qu'ici c'est vraiment juste à première vue quoi donc voilà donc ici je reçois des picotements et des petites zones de de chaleur en fait voilà surtout au niveau des joues ici mais je sais pas si c'est fait parce que le masque il a il m'a genre décapé la peau et donc du coup je suis sensibissime ça s'érit vite et ou alors c'est juste que cette crème là elle pique et elle chauffe voilà bon ça va c'est 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 supportable quoi c'est pas quelque chose qui m'arrache la peau comme un coup de soleil ou quoi et qui me laisse des marques vraiment très douloureuses voilà parce que par exemple ici quand je l'applique au niveau du cou mais rien quoi c'est vraiment juste au niveau du fusage donc je pense que c'est vrai que le masque et tout de tout à l'heure parce que là ça fait quand même beaucoup de produits et tout en une seule fois je crois je ne sais pas voilà donc voilà la crème est assez légère donc il n'y a pas de sensation désagréable je pense que cette crème-ci elle est plus pour ma peau parce qu'elle est pour une peau mixte à grasse un peu violente comme pour ma peau parce qu'elle est plutôt mixte ou normale à mixte donc du coup bah non bah du coup c'est pas une crème pour visage mixte ou quoi en fait c'est juste le masque qui était bien pour enlever l'excédent et tout mais ici cette crème-ci bah de toute façon il n'y a pas de... c'est pas précisé donc je pense que c'est plus pour une peau normale ou quand vous recherchez pas quelque chose de particulier en fait si vous voulez vraiment soigner votre peau bah vaut mieux prendre une peau... enfin une crème qui correspond à votre peau pour soigner ce que vous voulez soigner et euh... et quand vous avez euh... enfin quand vous êtes arrivé au sein de votre soin et que vous voulez quelque chose de neutre ou quoi bah du coup vous pouvez utiliser cette marque-là en plus c'est naturel donc c'est vraiment bien mais surtout c'est... c'est vraiment respectueux de l'environnement parce que c'est des plantes issues de cultivations durables et euh... donc voilà voilà donc voilà si vous voulez euh... commenter cette marque voilà c'est marque-fait euh... je voulais dire autre chose les... ouais les picotements ils ont arrêtés euh... mais c'est encore un peu chaud donc voilà voilà il faudra bien demain puis... ouais demain enfin je la reste... c'est une fois mais sans avoir mis euh... de masque du coup... ouais je vais faire comme ça donc demain si j'ai une réaction je vous tiens au courant et euh... j'arrêterai tout le produit sauf la lotion corporelle du coup mais que normalement je ne devrais pas en avoir euh... bah sinon si vous n'avez pas de mes nouvelles demain bah bah pas de nouvelles bonnes nouvelles donc c'est à dire que tout s'est visiblement bien passé euh... une fois les produits terminés bah du coup je vous ferai un petit récap et donc voilà bah portez-vous bien et euh... on se revoit dans une prochaine vidéo voilà bah 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 bah